Yaho, petit bande chat ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va parler du manga La Paternité de Monsieur Iyama Donc c'est un manga en deux tomes des éditions Akata et c'est un manga qui date de 2019 au Japon et de 2023 en France Nous sommes sur un manga qui est un josei classé dans la catégorie large des éditions Akata Pour ce qui est des sous-catégories, nous sommes avec la catégorie comédie, science-fiction, life of life, famille, quotidien, sexisme, société, univers alternatif La série donc est en deux tomes, âge concilié aux 14 ans et plus Et pour ce qui est des informations, à savoir qu'il y a un tome zéro qui est sorti qui est La Grossesse de Monsieur Iyama que j'ai déjà présenté bien entendu sur la chaîne On attaque avec mon avis sur le manga, je ne vais pas tout faire mon avis sur le dessin Il est sympa et agréable et je pense exactement la même chose que pour le One Shot Pour ce qui est donc du résumé, il y a trois ans, Kentaro Iyama est tombé enceinte Moi je vais dire enceinte parce que j'ai vraiment du mal à se sentir le E Décidant d'assumer publiquement sa grossesse, il est devenu la figure de référence Désormais père presque célibataire et mène de front tant bien que mal sa vie privée et sa carrière professionnelle Mais le regard de la société sur les hommes qui décident d'accoucher a-t-il vraiment changé ? Du coup en trois ans, rien de bien moins sûr Et lorsque un chanteur en vogue vient à lui demander conseil Iyama pourrait bien se retrouver à nouveau sous les feux des projecteurs Il est marqué avec la paternité de M. Yama, Eri Sakai questionne avec légèreté mais non sans pertinence La manière dont nous regardons aujourd'hui la paternité ainsi que la place de la grossesse dans notre société moderne Donc en ce qui concerne ce manga et donc ses deux volumes Forcément je fais un petit peu comparer sans le vouloir au One Shot Mais en ce qui concerne donc du coup ces deux volumes je les ai aussi trouvés tout aussi intéressants Et ça montre bien que même si par exemple donc trois ans avant on a eu un homme qui est devenu un peu célèbre et tout ça Et qui a quand même essayé de faire changer les choses Désolée j'ai bugué sur une info sur le nombre de tomes derrière Mais donc du coup toujours est-il Donc même si M. Yama était devenu quand même assez célèbre à l'époque de son accouchement Bah malheureusement pour lui en fait les choses n'ont pas réellement changé même en trois ans C'est à dire que dès qu'un autre homme est enceinte on va le juger, on va le critiquer, on va lui demander limite d'avorter Que ça soit donc comme je vais le montrer dans la partie après un personnage normal ou alors du coup une célébrité Et là ce qui est pas mal aussi si ça aborde par exemple pour les idoles Le souci que on est plus léger au niveau de ce qu'on pense par exemple pour les idoles masculins plutôt que les idoles féminins Même si peut-être plus pour les idoles japonaises que coréennes Parce que coréennes je peux vous dire qu'ils sont pas réellement droits non plus d'être en couple Mais toujours est-il j'ai trouvé quand même ce manga plutôt intéressant et plutôt sympa Et il a soulevé des points qui étaient vraiment plutôt cool justement d'aborder Et qui n'avaient pas été forcément abordés dans ce premier volume Quel donc le one shot Donc j'ai vraiment aimé ce manga, j'ai trouvé que l'histoire était toujours aussi bien développée, travaillée et abordée On a toujours un travail des personnages qui est super bien géré La relation des personnages aussi, la qualité dessin donc est agréable Pour ce qui est de l'esthétique du manga aussi Donc franchement ce manga était plutôt agréable à lire et du coup à suivre Par contre en ce qui concerne de est-ce que je garde ou pas les 3 tomes de Monsieur Yama Je ne pense pas les garder tout simplement parce que c'est vrai que j'ai aimé l'histoire Mais pas au point de me dire il me le faut dans mes étagères Ou pas non plus au point de me dire je veux le relire Mais j'ai quand même passé un très bon moment en sa compagnie Et je suis très contente du coup de l'avoir lu Et je trouve qu'il peut être plutôt pas mal justement comme manga spécial Fête des Pères Donc voilà Cette vidéo, cette présentation donc pour le manga La paternité de Monsieur Yama est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas comme d'habitude à mettre un commentaire, à liker ou à partager N'hésite pas à me mettre en commentaire justement si toi tu es team à vouloir avoir des enfants Ou tu as des enfants Ou si tu es plus de la team à comme moi ne pas vouloir du tout d'enfant dans ta vie Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure La précédente vidéo Akata Du coup la vidéo plutôt sur la grossesse de Monsieur Yama Ici tu auras la playlist Akata Notre tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Les réseaux sociaux et le compte Vinted Sur ce, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz